salut à tous et maintenant on se retrouve sur new encore une fois ici dans les abysses pour montrer comment combattre nathashi gizane version yukai finalement il reste assez simple vous allez le voir très simple on se fait pas toucher de toute façon sera 100% si on esquive bien évidemment mais ce boss franchement je peux vous garantir qu'au début la toute première fois que j'ai croisé dans sa mission de base en solo je m'étais dit non mais franchement les développeurs ont fumé c'est n'importe quoi ce boss est complètement craqué on peut même pas l'approcher ou lui faire une attaque etc finalement quand tu prends le temps de l'étudier un petit peu enfin étudier c'est un bien grand quand tu prends le temps de regarder son paterne tu te rends compte en fait qu'il a de belles ouvertures et vous allez le voir par vous même franchement c'est pas mal alors vous avez possibilité d'essayer de l'affaiblir avec le talisman de faiblesse c'est vous qui voyez pour faire un maximum de dégâts après c'est pas obligatoire n'oubliez pas une chose importante je rappelle que pour du yukai sur les accessoires mettez dégâts de melee yukai à 15% sur les deux ce qui vous fait du 30% et franchement c'est considérable ce qu'on va faire ici forcément course d'utile pour courir plus vite ce sera bien rapide n'oubliez pas par chemin de changement rapide si vous avez peur de mourir évidemment et puis envoyer les franco alors je vais pas m'embêter à l'affaiblir parce que vu que je suis assez puissant pour ça je vais pas encore non plus leur mettre plein la gueule on se met juste à distance donc on esquive on reste à distance on esquive on esquive et on se rapproche vous allez voir je vais vous la refaire en étant plus près et on enchaîne on recule aussitôt évidemment on reste pas encore encore on garde à on esquive normal on recommence alors ici c'est dommage parce qu'il est mort trop vite j'aurais aimé pouvoir montrer un petit peu davantage remarque mais bon tant pis c'est fait alors franchement vous avez pu voir c'est vraiment très simple dans les faits et si c'est ce qui est bien je le rappelle avec les abysses c'est que la zone est vaste ça nous permet de voir justement les ouvertures qu'on les boss et je pense que c'est vraiment pour ça que ça a été fait aussi en partie quand il jette son espèce d'armes on peut l'esquiver une fois automatiquement il envoie son bras derrière on esquive une deuxième fois pour se rapprocher de lui et là on touche alors je le rappelle l'importance d'utiliser une compétence d'attaque une fois de plus vous avez pu voir qu'ici avec 25% dégâts en plus en plus des dégâts de mes lyokas que j'ai ici je fais énormément de dégâts et sans même forcément être à haut niveau quand tu es bien stuffer à ce stade du jeu au palier 40 à peu près normalement franchement tu peux pas être emmerdé c'est pas possible même au début quand j'ai commencé à le maîtriser dans les bas paliers et après je remettais plein à la tronche il pouvait rien faire alors au lieu de le tuer en deux fois comme là bon il fallait peut-être faire trois fois la technique quatre fois mais voilà franchement il n'y a pas de différence alors vous n'avez pas forcément tous utiliser le katana dans ce cas là l'arme que vous utilisez prenez une technique qui est rapide à sortir même si elle fait pas beaucoup de dégâts refaites ça plusieurs fois il passera tout seul ce boss vous allez vous rendre compte qu'à force de le maîtriser d'esquiver comme il faut enfin vous allez vous rendre compte que finalement il n'est pas dur je sais que beaucoup ont bloqué aussi sur ce boss et pourtant quand on voit ça il est vraiment pas difficile donc voilà sur ce j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis la prochaine ciao